Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 9 février, il fait froid, bon c'est l'hiver, c'est normal, me direz-vous. On va tenter de se mettre d'accord aujourd'hui autour de Florence Berthoud, bonjour, maire du 5e arrondissement de Paris. Jean-Luc Benamias, bonjour, il fait froid à Marseille aussi ? C'est pas chaud. C'est pas chaud, mais sûrement meilleur que chez nous, quand même. Oh, à 2 ou 3 degrés près, allez-y, il fait bien du soleil, c'est la différence. Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, membre de Nouvelle Énergie, c'est le mouvement de David Linard, bonjour, on dit Lysnard, Lysnard. Et Michel Taubes, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Évidemment, l'actualité, c'est la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine, pardon ? Il vient de s'envoler avec le président Macron pour le Parlement européen pour tenter d'obtenir un soutien un peu plus concret. On va reparler des super profits de Total. Et puis, vous l'avez entendu, l'Assemblée Nationale est-elle devenue un camp de gitans ? C'est Hervé Marseille qui a prononcé cette phrase. Je ne sais pas si Manitas de Plata aurait apprécié la campagne. Non, ça a évidemment beaucoup fait réagir. Je ne peux pas vous en dire la manière dont ça fonctionne. Non. Je ne peux pas vous en dire la manière dont ça fonctionne. Exactement. Et donc, ça a beaucoup fait réagir. Néanmoins, ça nous permettra aussi de parler de l'Assemblée Nationale et de ce qui s'y passe, même si on en a déjà parlé hier. Tour de table de ce qui a retenu votre attention. On va commencer avec vous, Michel Taubes. Puisqu'aujourd'hui, c'est Mario Vargas-Lioza, l'écrivain, qui entre à l'Académie française. Comme je sais que vous êtes une grande amoureuse des livres, et je viens d'apprendre que France Berthoud l'est aussi. J'ai dit une émission littéraire. Et du coup, je le dis tout de suite, malheureusement, je n'ai pas lu l'œuvre de Vargas-Lioza. Mais ce que je voulais moi souligner, c'est que je trouve finalement très français et très universel en même temps que l'Académie française décide de couronner un écrivain qui n'a pas écrit en français. Mais qui lui-même a un rayonnement universel et international. Et je trouve que finalement, c'est faire honneur, évidemment, à l'Amérique latine, continent que trop souvent les français ignorent. Ils ignorent notamment que les sud-américains aiment beaucoup la France et sont très francophiles. Et en même temps, c'est faire honneur à une certaine idée de la France universelle et ouverte sur le monde. Oui. Enfin, moi, j'aurais pu faire un coup de gueule inverse. C'est-à-dire, d'abord, il a convié le roi Juan Carlos, qui est quand même en ce moment un peu en exil dans les Émirats arabes unis après plusieurs scandales qui l'ont entouré. Et puis, voilà, je pense qu'on a suffisamment quand même d'écrivain français sans avoir forcément besoin d'aller choisir quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir effectivement son traducteur avec lui. Alors, il parle français, mais il n'a pas écrit en français. Et puis, 86 ans, quoi. 86 ans, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu mitigée sur votre coup de gueule ou coup de cœur. C'est un immense auteur. Oui, c'est un immense auteur, mais bon. De la trame de Cervantes, enfin, c'est vrai, on est dans ce registre-là. Souvent, il y a l'homme et il y a l'œuvre. Et c'est vrai que combien de grands écrivains ont été de piètres hommes ? Je ne dis pas ça de Vargas-Selosa. Non, 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 pas du tout. Mais bon, on peut aller là, on pourrait parler de Céline, on pourrait parler de Rousseau qui n'a pas su élevé ses enfants en ayant commis pourtant l'Émile qui est un des plus grands traités d'éducation, etc. En tout cas, on parle littérature ce matin sur Sud Radio et c'est toujours bien. Et je vous rappelle que le dimanche à 13h30, il y a une émission qui s'appelle Le coup de cœur des libraires. Absolument, c'est une superbe émission. Alors, Florence, vous, c'est un coup de cœur ? Oui, c'est un coup de cœur. Alors, un coup de cœur qui est un coup de cœur en même temps prudent. Mais tout le monde a oublié que dans les années 80, on a découvert que la couche d'ozone était totalement trouée, que c'était l'équivalent de l'Amérique du Nord. Et ce trou était imputable aux gaz qu'on appelle les gaz chlorés et fluorés, c'est-à-dire grosso modo les gaz qui étaient utilisés dans les réfrigérateurs et puis dans tous nos aérosols. Et j'allais dire pour une fois, non, c'est un peu injuste, mais on a eu une conférence qui a servi à quelque chose. 24 pays se sont retrouvés à Montréal en 1987 et puis ils ont décidé de mettre fin à ce qui était une catastrophe écologique, une énième catastrophe écologique annoncée. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que ça y est, cette couche, cette partie de l'ozone est en train de se reconstituer. Alors évidemment, il va falloir du temps. Alors, il faut dire que pour arrêter totalement dans le monde l'utilisation de ces gaz-là, il a fallu quand même attendre 2010, ce qui prouve que quand même, quand même, l'urgence écologique, on a vraiment, vraiment du mal à se rendre compte de l'ampleur du désastre. Mais dans une quarantaine d'années, si tout continue comme ça doit se passer, en tout cas sur cette question-là, eh bien cette partie de notre couche d'ozone devrait être reconstituée. Alors ça veut dire quoi ? Juste, c'est un petit coup de cœur pour dire quand on se bouge un peu, qu'on y croit, et puis qu'on prend des bonnes décisions, on peut avancer. C'est évidemment pas ça qui va régler le réchauffement climatique, mais c'est une décision concrète et qui a produit des effets. Oui. Et je trouve que c'est très très important, pas seulement pour être optimiste et échapper un peu au climato-sceptisme ambiant, enfin pardon, à l'incertitude qu'on va vers la fin du monde, mais c'est aussi la preuve de ce que la nature a une très grande capacité d'adaptation et de redynamisation, quand bien même elle a été maltraitée. Mais à condition que l'homme fasse des efforts. On le voit dans certaines biosphères où on a pu constater que certaines plantes, notamment en voie de disparition, pouvaient repartir très très vite si les hommes s'en préoccupent. Et donc je pense effectivement que la partie n'est pas perdue et qu'il y a plein plein de choses qui doivent permettre de... Il y a beaucoup de travail. Oui, Jean-Luc, oui. Mais oui, mais on peut avoir une note d'espoir, non ? Ah non, mais je suis très... C'est une note d'espoir. C'est très satisfaisant de ce qui s'est passé sur les gaz à effet de serre. Ok, ce gaz-là. J'ai dit petite lueur d'espoir, je ne dis pas... Non mais après, ça a démarré avec 24 pays, ça s'est terminé à 190 pays, ce qui est énorme, qui avaient pris la décision de faire attention. Très bien. Enfin, en tout cas, je préfère un Jean-Luc Benamias optimiste qu'un Yves Cochet, ancien ministre de l'écologie, qui s'est isolé du monde et qui est devenu un collapsologue, c'est-à-dire qui se prépare à la fin du monde, ce que je trouve proprement scandaleux quand on a été en politique. Alors, Yves... Je connais très bien le parcours d'Yves Cochet, il est surprenant effectivement à l'âge qu'il a maintenant. Yves Cochet a été un ministre de l'environnement, et c'était un camarade d'Yves qui était extrêmement réformiste. Après, les gens ont le droit de... D'évoluer, puis de... Alors, notons quand même cette petite lueur d'espoir, parce que là, on est en train de retourner vers le volet pessimiste. Notons que quand on veut changer les choses, on peut aussi contribuer à y arriver, et qu'il ne faut pas toujours compter sur la capacité, pardon, mais à la nature aussi, de s'auto... Enfin, de s'auto-réparer ? De s'auto-réparer, oui. Voilà. Quand il y a des typhons dans le Pacifique, il y a par exemple une variété de lézards, les lézards femelles sont capables de s'auto-féconder, etc. Enfin, essayons peut-être de compter un peu sur nous, quand on n'est pas totalement idiot, nous, les femmes et les hommes. Stéphane, qui est un auditeur fidèle et qui, visiblement, touche sa bille sur le sujet, dit que vous confondez gaz détruisant la couche d'ozone et gaz à effet de fer, de serre... Oui, c'est vrai, il a raison, il a entièrement raison. Il a raison, il a raison, il a raison. On a remplacé les gaz fluorés pour les remplacer par des gaz à effet de fer. C'est Jean-Luc qui se trouvait. C'est moi qui ai fait l'erreur et j'ai dit gaz fluoré, justement. Enfin, j'ai bien dit gaz, chloré et fluoré. Voilà. Bon, on va pas rentrer. Alors, Yves Damécourt, comment ça s'est passé, la manif des agriculteurs, hier ? Ça s'est passé. On saura comment ça se passe quand il y aura des résultats à leur revendication. Sur, on le rappelle, l'interdiction des néo-nicotinoïdes. Néo-nicotinoïdes, ça vient de nicotides comme des cigarettes et les néo-nicotinoïdes, donc c'est la formation du groupe. Néo-nicotinoïdes, voilà, c'est un bon moyen... En fait, ils manifestaient parce qu'on leur interdit les semences enrobées, qui était la technique la plus respectueuse de l'environnement qui avait été mise au point pour permettre de lutter contre la jaunisse des betteraves. Et donc, l'Europe a interdit cette semence enrobée. Or, la France avait pris des décisions interdisant les solutions alternatives. Donc, ce qui fait que les betteraviers français se retrouvent dans une impasse puisque tout le monde a accès aux solutions alternatives, sauf eux. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Ils ont été entendus ou pas, cette manifestation ? C'est la question pour faire suite... Je pense qu'ils ont été écoutés. Je ne sais pas s'ils ont été entendus. On verra. Votre coup de gueule concerne également l'agriculture ? Oui, parce qu'en fait, l'Europe est en train de mettre le désordre dans les labels fermiers, notamment des poules élevées en plein air. La France est le leader européen des poules élevées en plein air. 20% des poulets qui sont produits en France sont élevés en plein air ou en liberté. Or, l'Europe veut mettre fin à cinq mentions qui étaient obligatoires et qui permettaient aux consommateurs de s'y retrouver entre les poules en cage, les poules en plein air, les poules élevées en liberté. Et donc, c'est une nouvelle oucase de la bureaucratie bruxelloise qui, en voulant simplifier les normes, enlève les normes utiles, tout en conservant et en multipliant les normes inutiles. Donc, ça va donner quoi concrètement pour les consommateurs ? Concrètement, des poulets importés du Brésil, de Thaïlande ou d'Ukraine, qui est un gros producteur de poules en cage ou de poules industrielles, pourront inventer des mentions qui trompent le consommateur et tromperies sur la marchandise. Sachant que nos éleveurs ne sont pas compétitifs face à ces poulets importés. Aujourd'hui, un poulet sur deux consommé en France vient de l'importation. Et donc, on est en train de tuer une filière d'excellence française. Pourtant, quand on est en supermarché, on a l'impression qu'ils viennent tous de louer du Gers et compagnie sans les étiquettes. En fait, les poulets industriels, bien souvent, ne sont pas vendus face aux consommateurs. Ils sont vendus à la restauration qui les intègre dans vos plats cuisinés. Restauration collective, etc. Ils sont vendus à la restauration collective. Alors moi, j'adhère tout à fait à votre coup de gueule. Et j'en profite comme maire de terrain pour dire surtout restauration collective. Et donc, nous, par exemple, dans la restauration scolaire, achetons français. Moi, tout ce qui est servi dans les cantines scolaires, cuisiné dans 12 cuisines sur place, dans mon arrondissement, vient exclusivement de France. Mais ça coûte plus cher. Eh bien, écoutez, faites un jour une... Non, mais je vous pose la question. Quand on maîtrise la filière d'approvisionnement et qu'on achète directement ce qui est ce que je fais, on achète en Mayenne, on achète le poisson au Guy Velec, bon, etc., etc. On maîtrise et on arrive à avoir un coût matière qui n'est pas plus élevé que ceux qui passent par des distributeurs, alors qu'on n'a que des petits producteurs. Voilà. Sauf qu'il faut passer un temps fou. Un temps fou, il faut recruter quelqu'un qui ne s'occupe que, que de l'approvisionnement. Voilà. Jean-Luc, vous direz un mot juste après la pub. C'est tout de suite sur Sud Radio. Il est 9h13. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour continuer nos débats. Jean-Luc Benamias, vous vouliez peut-être réagir au coup de gueule d'Yves Damécourt contre l'Europe et ces nouvelles normes qui vont pénaliser les producteurs français sur les poulets. Je comprends ce que dit Yves, mais il le sait très bien. Il n'y a pas d'Europe de Bruxelles. L'Europe de Bruxelles n'existe pas. Ce n'est pas un nouveau pays, l'Europe. L'Europe de Bruxelles, c'est les 27 pays dont la France et les autres pays. J'ai d'un simple rajout. Parce que taper sur Bruxelles ne sert à rien. Dans ces cas-là, il faut indiquer aux différents gouvernements, à nos gouvernements, ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de déclaration. Pas la tienne, Yves, mais les déclarations sur le fait qu'on va arrêter ceci ou cela. C'est tout. Simple rappel, parce que ça ne sert à rien de taper sur quelque chose qui n'existe pas. – Alors, malheureusement, Jean-Luc, si c'était si simple, je pense qu'on a quand même malheureusement délégué... – Michel, c'est pas le choix. – Jean-Luc, j'ai été secrétaire général des Jeunes Européens fédéralistes étant jeune, je connais bien le fonctionnement de l'Union Européenne. Malheureusement, on a en 30 ans délégué à la Commission Européenne, je trouve, beaucoup trop de marge de manœuvre. Ou pour dire les choses autrement, et là, je te rejoins, je suis d'accord que les ministres, par exemple, de l'Agriculture, n'exercent pas suffisamment leur autorité sur la Commission Européenne, mais au final, ça revient au même, puisqu'il y a une culture bureaucratique qui s'est développée, qui est plus du côté Commission Européenne que du côté des États. Et puis, dernier point, il y a le salon de l'Agriculture qui arrive dans 15 jours, et qui va être un moment, à mon avis, très chaud cette année, parce que justement, à cause de la pression énergétique, de l'inflation, etc., beaucoup de suicides dans le monde agricole, c'est absolument terrible. Il y a d'ailleurs un délégué interministériel qui est sur le point d'être nommé, selon mes informations, sur les suicides dans le monde agricole. Eh bien, je pense que ça va être un salon de l'Agriculture assez chaud cette année. Vous pensez ? Oui, je pense que ça va être compliqué, parce qu'aujourd'hui, toutes les filières sont en danger. Moi, je suis viticulteur, la filière viticole s'est réunie avec le ministre lundi dernier. Aujourd'hui, il y a une réunion à l'ambassade de Suède entre les forestiers de France et les forestiers de Suède, parce que la Suède va prendre la présidence de l'Europe. Et je suis désolé, mais la Commission européenne, aujourd'hui, projette de retirer le label d'énergie renouvelable au bois énergie. Enfin, c'est de la biomasse. J'ai lu ça, Yves ! Enfin, tout ça est hallucinant, quoi. Tout ça est hallucinant. Si on enlève le label énergie renouvelable au bois énergie, on déshabille complètement les forestiers, puisque le bois énergie est à la forêt, ce que la laine est aux moutons. Donc, c'est comme si on interdisait aux éleveurs de moutons de commercialiser leur laine avec un label... Enfin, tout ça est hallucinant. Ce qui tombe bien, Yves, justement, c'est que tout ça se passe en Suède, qui est aussi un des pays de l'Union européenne, qui est plus que producteur de bois, tout le monde le sait. Donc, je pense qu'on devrait trouver un accord, aujourd'hui, en tout cas dans les semaines qui viennent, avec un certain nombre de pays qui sont producteurs et qui disent, attention, tout ça vient... Je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que, Yves, tu le sais, tout ça vient de la décision de l'Union européenne de faire attention à l'exploitation du bois importé, notamment en Amazonie, mais ne comparons pas ce qui se passe en Amazonie avec ce qui se passe dans différents pays de l'Union européenne. Parce qu'en Europe, la forêt grandit, en France, la forêt grandit, on n'est pas dans le déboisement, on utilise beaucoup moins que ce qu'on produit, enfin, tout ça, et il ne faut pas mélanger tous les sujets. Alors, je voulais partager un éclat de rire ce matin en lisant le Parisien. La Gare du Nord se prépare pour les Jeux Olympiques. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu la photo, c'est-à-dire que la Gare du Nord, c'est quand même, et je ne vais pas essayer d'employer des métaphores comme celle malheureuse d'Hervé Marseille, mais la Gare du Nord, c'est quand même la cour des miracles. Quand vous arrivez à Paris, c'est un scandale absolu de zone. Je ne sais pas, Florence, si vous y allez de temps en temps. Oui, je ne sais pas tout à fait. J'y vais de temps en temps. Et donc, la photo qui a été publiée par le Parisien nous montre quelque chose qui n'a rien à renvoyer à Saint-Pancrase. Donc ça, c'est le plan. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après. Et puis, les moyens, encore une fois, qui vont être... Oui, chère Valérie, à chaque fois que sur Paris, on veut nous vendre un événement, on veut nous vendre un aménagement qui, en général, d'ailleurs, a un coût exorbitant et une empreinte carbone également exorbitante, eh bien, on produit, comme à des enfants, des photos. Voilà. Moi, j'ai découvert, par exemple, que la place du Panthéon allait être végétalisée il y a cinq ans en découvrant un plan lunaire au 20h, un dimanche soir. Et le journaliste, quand même, en toute bonne foi, a montré cette photo et je savais parce que la place du Panthéon, qu'on soit pour ou contre la végétalisation, le sujet n'est pas là. Elle est protégée. Ça a été créé, comme chacun sait, par soufflots, etc. Donc je savais que, comme pour la venue de l'Opéra, il était impossible d'aller planter des arbres. Bien sûr. Eh bien, on a envoyé une belle photo à TF1, pour ne pas citer la chaîne, qui, au 20h, un dimanche soir, a dit, voilà, à Paris, on va faire des places, ça va être extraordinaire. Et on nous a montré, au 20h, une forêt, place du Panthéon, végétalisée. que croyez-vous qu'il a devint ? On a planté des espèces de liquides en barres, qui, évidemment, sitôt plantées dans des pots, dont le déplacement sur la place du Panthéon a coûté un argent fou. Fou, parce que, et puis, alors, avec des gros camions qui arrivaient, etc. Et évidemment, comme ils n'étaient pas arrosés comme il faut, un tiers a crevé dans les six mois où ils ont été installés. Voilà. Là, il y en a pour 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour rénover cette gare du Nord qui en a bien besoin. Il faut qu'elle soit rénovée. Mais il faut qu'elle soit rénovée. La place a déjà été refaite il y a 4-5 ans. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'en termes d'architecture, elle est belle, cette gare. Même la place est belle. Mais ce n'est pas le problème du mobilier. C'est le problème des personnes. Non, mais ce n'est pas que le problème des usages. Et le fait d'avoir fait entre guillemets le nettoyage à Stalingrad, entre guillemets je dis, a reporté sur la gare du Nord de nombreux craqueurs notamment. Et ça, plein d'habitants le disent. Et où effectivement, c'est devenu très dangereux de déambuler dans le quartier de la gare du Nord. Une auditeuse, Karine me dit, garde du Nord, quand j'y suis allée il y a 15 jours, j'ai été sollicité deux ou trois fois par des revendeurs de cigarettes. C'est absolument terrifiant. Moi, j'ai honte pour nos amis anglais ou tous ceux qui arrivent, garde du Nord, ou même ceux qui emploient, qui utilisent la gare du Nord. Cette arrivée à Paris est absolument lamentable. Et pour les auditeurs de Sud Radio qui ne sont pas parisiens, la gare du Nord, ça va être un des points névralgiques des Jeux Olympiques. Parce que les avions RER, on arrive dans Paris par la gare du Nord. Donc on va avoir des millions de visiteurs du monde entier qui vont venir à la gare du Nord. Il y a des enjeux, mais ça on le sait, il y a eu des émissions sur le radio là-dessus, ça sera la sécurité. La sécurité, bien évidemment. Et là, il y a plein de gens, moi j'entends beaucoup de gens qui sont en train de monter des boîtes de sécurité parce qu'il va y avoir un pognon de dingue à se faire avec ça parce qu'on va manquer et on va recruter plusieurs policiers, me l'ont dit, on va recruter des gens qui sortent de nulle part et qu'on va balancer à gens de sécurité. Les cinq continents sont déjà représentés à la gare du Nord en fait. Oui, oui, si vous voulez. Jeux d'influence sur Arte pour reparler d'agriculture, je ne sais pas si vous avez vu cette série, vous l'avez vue ? Ah bah regardez, ça parle de la FNSEA, ça parle du lobbying industriel, formidable série sur Arte avec Alice Poisson, vraiment, et Pascal Demolon, c'est une série sur le monde agricole, sur les pesticides, bon a priori, je n'étais pas partante mais c'est vraiment très très bien fait. Et alors on passe à vous, cher Jean-Luc, pour votre coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur un peu original, enfin pas dans la période d'ailleurs, c'est un coup de cœur pour les petites villes et les villes moyennes dans les manifestations contre la loi retraite. C'est-à-dire que c'est très symbolique de ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que vous avez une participation importante dans toute la France aux manifestations, mais alors une sur-représentation au niveau des villes de moins de 10 000 habitants ou de moins de 5 000 où parfois un quart de la population, parfois la moitié, sont présentes. Ça dénote vraiment quelque chose sur le fond de ce qui se passe dans le pays. Il y a évidemment la loi retraite mais il y a aussi l'inflation, il y a le prix de l'essence, il y a le prix des autoroutes. Enfin, il y a une révolte populaire, en tous les cas un sentiment de révolte populaire extrêmement important qu'on discerne dans ces manifestations. Voilà. Alors c'est pas un coup de cœur comme ça global, c'est montrer par là qu'il se passe quelque chose de fondamental et que c'est pas uniquement dans les grandes villes qu'il se passe des choses, qu'il y a un truc de fond au niveau local et au niveau rural. Alors ce que me dit un auditeur, Guy, il me dit ça dénote de ce que sont ces villes qui ne vivent qu'avec des fonctionnaires, préfectures et hôpitals. Non, 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 ne confondons pas tout car il existe, bien sûr, si vous parlez des préfectures locales, je ne parle pas de la sondation bien, je ne suis pas d'accord, mais pour le reste quand même, c'est des villes où il y a un monde rural encore existant, heureusement, où il y a des artisans encore existants, heureusement, où il y a des TPE et des PME encore existantes heureusement. Vous vous rendez compte que la différence qu'il y a avec des manifestations au niveau des grandes villes, c'est qu'au niveau local, tout le monde sait qui a manifesté. On rencontre son voisin, on rencontre sa voisine et donc, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a, alors je vais employer un terme un peu impropre, il y a un certain courage dans ce genre de ville et dans ce genre de village, de grosses villes, de moyennes villes, à aller publiquement montrer sa détermination. Voilà. Ça signifie, me semble-t-il, quelque chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que le nom de Jean-Luc que je trouvais très important. C'est un des nombreux signes, mais on l'avait vu au niveau électoral avec les votes pour Marine Le Pen à la présidentielle. Il y a vraiment une fracture de la France en deux et les Gilets jaunes aussi. C'est parti des ronds-points de villes moyennes. C'était des artisans, ce n'était pas des retraités, c'était des travailleurs qui étaient étouffés par la situation. Au départ, c'était quand même beaucoup ça et je suis tout à fait d'accord. Il y a deux Frances. Il y a une France qui se sent oubliée qui se sent délaissée, qui se sent maltraité et c'est celle-là qui bouge le plus aujourd'hui. Qui se sent... Alors, la retraite, parce que le débat, j'allais dire fort heureusement pas sur les retraites, on a tout lu d'ailleurs dans les journaux, mais il y a vraiment le sentiment d'être déclassée et délaissée et déclassée aussi. et ce n'est pas lié que à cette question des retraites. C'est le sentiment d'être déclassé, c'est les services publics qui ont quitté, qui ont quitté les villes moyennes, la poste, etc., qui ont quitté. Tous les services publics. Les services publics. Les médecins. Et les maires des petites et moyennes villes qui n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens financiers, certes, mais ils n'ont pas non plus d'outils. D'outils juridiques pour, par exemple, créer, même s'il y a des subventions d'autres collectivités plus larges, de créer un peu de logements sociaux, d'avoir des lieux de vie qui vont être à la fois, je vais évidemment choquer beaucoup de personnes, mais qui vont être à la fois un lieu où on va pouvoir vendre des cigarettes, acheter ses journaux, avoir la petite épicerie et boire un coup, qui ont disparu. Parce que maintenant, dans les villes moyennes et les petites villes, vous ne pouvez pas avoir le vendeur de tabac, vous ne pouvez pas avoir la petite épicerie et vous ne pouvez pas avoir le vendeur de journaux. Les personnes ne peuvent pas vivre. Donc ça, ça suppose que les collectivités, par exemple, puissent mettre des gérants et des gérants qui vont avoir un loyer qui va être un loyer tout à fait dérisoire. Donc quand on discute avec des maires, vous êtes peut-être mieux placés que moi encore parce que j'ai les oripeaux de la maire parisienne, mais enfin je suis une provinciale fondamentalement et les maires nous disent tout ça. Donnez-nous aussi des outils pour qu'on puisse faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Allez, pause, 9h28 et on se retrouve tout de suite après. On va parler de l'Ukraine, de l'Assemblée nationale. A tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h10, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à 10h, on parle de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Il est en tournée européenne. Jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine ? Zelensky demande des avions, des chars. Pour l'instant, il n'a pas obtenu grand-chose, si ce n'est Olaf Scholz hier qui lui a dit qu'il accepterait de former des pilotes, mais ça prend énormément de temps. Il faut 3 ans pour cela. On sent, et on l'a évoqué ici, une forme d'inquiétude quand même de la part des Français de savoir jusqu'où et à partir de quand on est co-belligérant. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron hier lors de son accueil à l'Élysée de Volodymyr Zelensky. La visite que tu effectues ce soir à Paris est l'occasion pour nous de rendre d'abord hommage à l'Ukraine et à son peuple. Cet hommage, c'est aussi à toi personnellement que nous sommes heureux de pouvoir l'adresser car ton courage, ta lucidité et ton engagement impressionnent. Nous tenons aussi à témoigner ce soir notre soutien indéfectible. Dans la guerre qui se joue à quelques milliers de kilomètres de Paris, il nous faut ensemble défendre quelques idées à la fois simples et essentielles. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. C'est assez fort, non ? Je vous vois, Yves Daméco, vous ne l'avez pas entendu. Oui, je trouve ça... D'abord, je suis bizarrement surpris par le tutoiement. Je pense que quand deux chefs d'État se parlent, ils se vouvoient parce qu'en fait, ce n'est pas la personne en tant que telle à qui on s'adresse, c'est le chef d'État, c'est le pays, etc. Et donc, ce truc copain-copain est bizarre. Et puis ensuite, vous l'avez dit, Valérie, en introduction, il faut vraiment faire très attention à ne pas dépasser la limite du stade où on ne deviendrait qu'au belligérant. Mais on l'est, non ? De fait. On l'est de fait. Non, on n'est pas. On ne l'est pas, non. Vous n'engagez pas vos forces militaires. On est fournisseurs d'armes. la France est déshabillée. De toute façon, je ne sais pas ce qu'elle pourrait donner. Oui, c'est ça. On se rend compte qu'on a une défense qui a été réduite à la portion congrue pendant de nombreuses années sur les chars, sur le militaire en général. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais la réalité, c'est qu'il y a une escalade, qu'il y a un engrenage qui est inévitable. Et plus, ça va devenir très tendu sur le plan militaire et plus, on risque d'y être emmené. d'y être emmené. Dans le sens où, effectivement, la Russie a le temps devant elle. Elle a le temps devant elle. Elle n'est pas pressée. Et je pense même que c'est le facteur clé sur lequel joue Vladimir Poutine pour tenter d'épuiser les Ukrainiens. Donc, je pense que plus l'Ukraine, enfin, si l'Ukraine devait être affaiblie de semaine et de mois en mois, et plus l'Ukraine va solliciter l'aide des États-Unis et de l'Europe. Et donc, ce qu'a dit clairement hier Emmanuel Macron, peut-être plus clairement qu'il y a quelques mois, c'est que la France allait suivre et continue à soutenir coûte que coûte l'Ukraine. Donc, effectivement, nous ne sommes pas en guerre d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue politique. Emmanuel Macron a dit la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. Donc, je veux dire, on est engagé déjà dans ce conflit. Et puis moi, il y a une deuxième chose que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a une guerre, et il y a une guerre, c'est au début de la guerre qu'il faut choisir son camp. Et ça, moi, je le dis avec force. Je pense que malheureusement, on n'a pas le choix. Une guerre s'impose à nous. Et lorsqu'il y a une guerre, il faut choisir son camp. Et je trouve que il y a, comment dire, c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a des... La France et l'Europe, parce que nous sommes faibles économiquement, d'un point de vue énergétique et probablement d'un point de vue politique, on a peut-être peur de choisir notre camp. Mais le camp, il faut le choisir. Et le problème, il est choisi, non ? Il est choisi par Emmanuel Macron pour la France. Mais là, je ne parle pas d'Emmanuel Macron. Là, je parle de l'opinion publique, je parle des intellectuels, je parle des parlementaires. Moi, ce n'est pas évident que tous les parlementaires suivent la position de Macron. Je trouve qu'il faut écouter ce que disait Lensky. Il a fait une interview aujourd'hui, qui est une interview très cache. J'ai pu la lire, juste avant d'arriver. Je ne savais d'ailleurs pas que vous alliez nous interviewer sur l'Ukraine. Il dit deux, trois trucs quand même incroyables. Il dit d'abord, préventive, vous ne nous avez pas écoutés quand on a dit que ça allait arriver. Vous ne nous avez pas écoutés, vous avez laissé faire plein de choses. Et si on était intervenus avant, donc, février 2022, puisque l'invasion officielle, mais il y a eu plein de prémices. Et vous n'avez pas voulu bouger, mais ça rejoint d'ailleurs, on aurait dû choisir son camp bien avant. Et si on n'a pas bougé avant, c'est parce qu'il y avait le gaz, c'est parce qu'il y avait tout ça. Et il a dit, si vous aviez bougé avant, on n'en serait pas là. Donc, vous avez bougé tardivement, ce qui est vrai. Et vous nous interdisez de mettre sur la table des dossiers extrêmement importants et qui sont liés à l'Ukraine, par exemple, la Crimée. Quand on est allé voir Poutine en Normandie et où, en fait, il n'avait pas du tout envie qu'il y ait une solution pacifique, qui soit, pacifique, pardonnez-moi, qui soit trouvée, il dit, vous, les Européens, vous nous avez interdit de mettre sur la table le dossier de la Crimée, alors que ce dossier-là, il est totalement lié, finalement, au dossier ukrainien. Et puis, il dit une troisième chose, moi, je ne suis pas une spécialiste des affaires militaires, mais il dit aujourd'hui sur le papier, la Russie, elle a perdu. Elle a perdu à 99%. Et, enfin, c'est ce qu'il dit, il dit, aujourd'hui, elle a perdu, là, et vous ne faites pas le geste supplémentaire qui permettrait vraiment de la mettre à genoux. et puis, la dernière chose, regardez l'histoire. Ce n'est pas sans conséquence. Bien sûr. Il dit, regardez l'histoire, mais ça, c'est vrai, on n'avait peut-être pas besoin de lui pour, évidemment, prendre acte de ça, mais il dit, regardez l'histoire, Poutine appartient à la race des démons, dit-il, et le démon est assoiffé et c'est sans fin. Voilà. De la même manière que Hitler a eu besoin d'un petit bout d'Autriche, d'un petit bout de Pologne, etc. Et il dit, de toute façon, le sens, c'est que après la Crimée, après l'Ukraine, etc., ça sera sans fin. Encore autre chose. Donc, d'une certaine manière, aidez-nous aussi, pour vous, pas que pour nous. Jean-Luc, Ménamias ? L'Union européenne en est extrêmement consciente, mais l'Union européenne à 27 n'a pas forcément le même point de vue. Notamment par rapport à la politique énergétique. On voit bien qu'il y a des différences entre l'Allemagne et la France par rapport à la politique énergétique, notamment par rapport à l'utilisation du gaz. Ça n'aide pas. Pour le reste, je vois bien la situation de guerre dans laquelle nous sommes, car nous sommes effectivement en guerre, fait que Zelensky et les courageux militaires ukrainiens se trouvent en large difficulté, tout le monde le sait aujourd'hui, dans l'est de l'Ukraine, vers le Donbass et dans ce milieu-là. Et donc, c'est ça que Zelensky a raison de demander une accélération. Mais une accélération, en faisant quoi ? Envoyer des chars. Alors que la France le fasse, moi je suis entièrement d'accord avec que la France le fasse. Que la France le fasse. Sauf qu'on n'en a pas. Encore faudrait-il qu'on en ait suffisamment. Ce qui n'est pas certain. Pour l'instant, je vais revenir à ce que disait Yves. Le tutoiement d'Emmanuel Macron par rapport à différents chefs d'État et de gouvernement est pour moi relativement insupportable. Je vais dire pourquoi. C'est comme s'ils étaient tous copains. Non, nous ne sommes pas tous copains. Il y a derrière tout ça des gestes nécessaires. Il y a derrière tout ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas bon pour notre pays d'avoir cette espèce de notion comme s'il y avait copinage, comme si tout le monde s'aimait. Non, nous sommes en difficulté. Je reviens sur ce que disait Laurence. Sur l'histoire de la Crimée, je pense que l'ensemble des pays qui ont dit à Zelensky maintenant qu'on veut bien fournir une aide extrêmement forte, la plus forte possible. Mais ne revenons pas sur un certain nombre de sujets extrêmement délicats et historiquement délicats. Et je voudrais juste finir sur une chose. Juste, ce n'est pas de la démagogie. Il y a d'autres guerres en ce moment. Oui, oui, mais je n'y ai pas raison. Il se passe en Arménie, en Archaque. Le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh. Rappelons-le comme ça, c'est plus clair. Où on est dans un silence absolu. Alors là, il s'agit d'une population de 150 000 personnes totalement isolées. Où les hommes sont... La plupart des hommes sont soit militaires, soit morts. Et où il y a des femmes et des enfants qui sont en train de crever de faim. Voilà. Mais pourquoi est-ce que l'Ukraine serait notre guerre ? C'est des questions qui reviennent régulièrement chez nos auditeurs. Pourquoi cette guerre-là plus qu'une autre ? Parce qu'elle est plus proche ? Parce qu'il y a plus d'enjeux économiques ? Parce que, comme l'a dit Florence, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau, derrière, si on parle de la grande Russie, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait des laitons, des Estoniens ? Qu'est-ce qu'on fait des différents pays qui, à un moment ou à un autre, ont été membres de l'Union soviétique, à tort ou à défaut ? Dans ce cas-là... C'est son fin. C'est son fin. Mais dans ce cas-là, on entre en guerre. Quand on a... Je vois un titre d'un journal qui dit « Macron dit à Zelensky sa volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire... » Mais on joue sur les mots. C'est ce que je disais. Juridiquement, on n'est pas en guerre. Mais la réalité, c'est que politiquement, on est engagé dans un conflit militaire qui n'est pas sur notre territoire et qui n'engage pas nos hommes, mais dans lequel on est alliés, totalement alliés, d'un des deux belligians. Et je pense que... Je veux dire, l'Europe, ça a un sens quand même. On critique toujours l'Europe. Beaucoup de gens sont nationalistes, etc. Mais là, on voit bien combien c'est important l'Europe. Et combien le fait qu'on n'ait pas une souveraineté alimentaire européenne, une souveraineté énergétique européenne, une souveraineté militaire européenne, etc. On le paye très cher et on est dépendant des Etats-Unis, de notre allié, les Etats-Unis. C'est sur ces sujets-là qu'on attend l'Europe bien plus que sur les sujets dont on a parlé en introduction, le poulet, le bois, etc. Oui, ça c'est sûr. Allez, pause et on va parler de l'Assemblée nationale, peut-être de Total. A tout de suite, 9h42 sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h10, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on parle des super profits enfin des profits records. J'ai entendu Patrick Pouyanné, le patron de Total, dire qu'il n'aimait pas ce mot de super profit, qu'il ne savait pas à quoi ça correspondait. On l'a évoqué hier et ce matin, on apprend que Vinci a engagé, a regrangé un bénéfice de 4 milliards d'euros l'année dernière. Donc des profits aussi pour BNP Paribas. donc c'est vrai que, Florence, vous le disiez pendant la coupure, quand on n'est pas très bon en économie, c'est mon cas, on se dit, ils n'ont qu'à piquer l'argent là. C'est vrai qu'on ne comprend pas bien qu'il y ait des entreprises qui soient super riches et qu'on demande aux Français qui ont déjà, pour beaucoup d'entre eux, du mal à serrer la ceinture, de faire des efforts. en particulier pour les recettes. On ne va pas faire un cours d'économie et puis je n'ai pas la prétention d'être économiste, mais ce n'est pas même de le prendre. Non, non, mais ce sont les arguments politiques qui sont employés, on l'entend. Évidemment, si on dit, voilà, Total a fait 19 milliards et demi de profits, attention, ils ont fait 19 milliards et demi de profits alors qu'ils ont dû retirer tout le business de la Russie. Donc sinon, on serait beaucoup plus haut, on serait sans doute autour de, on serait de toute façon à beaucoup plus de 30 milliards. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Par contre, effectivement, ce qu'on disait aussi, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que bon, il y a un problème, notamment ce que disait Michel, il y a un problème aussi d'acceptation de la société par rapport à tout ça. Et moi, à titre personnel, je pense qu'il faut absolument mettre une taxe, peut-être pas l'appeler comme ça et puis faire un truc peut-être un peu plus intelligent que la taxe sur les super profits. Mais comment veut-on qu'une société accepte de faire des réformes qui sont des réformes douloureuses douloureuses ? Bon, moi je considère que la réforme des retraites est indispensable. Est-ce que c'est comme ça ? Bon, mais si on veut que la société accepte, il faut aussi que les entreprises, même si on est dans une économie mondialisée, que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je dis, parce que par exemple, Total fait une partie de ses profits, la plus grande partie de ses profits à l'extérieur, la plus grande partie des impôts à l'extérieur, etc. Bon, d'accord, mais il faut quand même qu'on arrive à mettre en place une taxe sur les super profits et puis peut-être enfin qu'on pratique aussi l'intéressement à beaucoup plus grande échelle et la participation pour les salariés, ça serait que justice. Mais hier, l'argument toute la journée était de dire que Total faisait la majorité de son chiffre d'affaires à l'étranger, nanana. Mais la question à côté de ça, c'est qu'est-ce que Total met, pardon de vous interrompre, sur les énergies renouvelables ? Parce que du coup, on allait nous dire, attendez, il y a 5 milliards d'euros qui vont être mis sur les énergies renouvelables cette année. Mais Vinci, c'est en France. Vinci sont les autoroutes. Oui, mais Vinci, je ne sais pas. Allez-y, Jean-Luc. Jean-Luc. Eh bien, Vinci, pendant ce temps-là, augmente les tarifs autoroutiers de 15% à plus 15% sur les autoroutes. Et ça touche encore une fois aux populations dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celles qui ont obligatoirement besoin de leur voiture ou de leur véhicule pour aller travailler ou pour faire travailler. Et donc, à ce niveau-là, c'est totalement inacceptable. Voilà. Je ne rentre même pas sur le fond. Oui, c'est inacceptable. Car qu'on fasse des bénéfices à l'extérieur ou pas, ce sont bien les actionnaires en France aussi qui touchent des évolutions de revenus assez importantes. Donc, le fait qu'on les fasse à l'extérieur n'a pas de sens. Ce n'est pas une bonne réponse. Oui. Non, ce n'est pas une bonne réponse. La preuve, on a Vinci ce matin et là, je ne sais pas quel sera l'argument pour dire non, mais ce n'est pas la même chose. Non, mais c'est même pire que ça. Total, de toute façon, n'est même plus une entreprise française. Il y a à peine 15% du capital de Total qui appartient en partie à l'État français et en partie à des investisseurs privés français. En Total, de toute façon, n'est plus une entreprise française à 85%. C'est une entreprise mondiale et ça ne m'étonnerait pas que ce soit également le cas pour Vinci et pour énormément d'entreprises de CAC 40. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en termes d'acceptabilité, il faut être très concret. En Angleterre, l'Angleterre, qui est un pays ultra-libéral, les Anglais ont adopté une taxe sur les super-profits au lendemain de la crise Covid et qui a été acceptée dans un grand consensus par la société britannique. Pourquoi est-ce qu'en France, qui est le pays des prélèvements obligatoires, le pays hyper-jacobin, le pays où on aime bien taper sur les riches, pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas effectivement une taxe très claire, très lisible, pas l'usine à gaz que Bruno Le Maire a proposée pour justement que ceux qui gagnent beaucoup, ceux qui se sont enrichis aussi sur l'inflation et l'explosion des prix des matières premières et de l'énergie, participent à la solidarité nationale. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi un effet de spéculation qui est scandaleuse et qui explique aussi que les grandes entreprises gagnent beaucoup plus qu'avant. Il y a une personne, Loïc Le Floc, Préjean, expliquait très simplement que pour une des raisons principales pour laquelle le prix d'énergie a explosé, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la guerre en Russie, c'est qu'en fait, on a créé une profession qui s'appelle les fournisseurs d'électricité, qui sont en fait des intermédiaires entre ceux qui produisent l'électricité et les entreprises et les particuliers qui l'achètent. Ces fournisseurs ont fait des marges considérables et c'est eux qui ont fait exploser la facture d'électricité. Donc ils disaient une chose très simple, vous supprimez les intermédiaires et les prix vont baisser considérablement. Et là-dessus, Total et les autres ont joué là-dessus et ça n'est pas normal. Le PDG de Vinci dit dans un contexte géopolitique et macroéconomique particulièrement perturbé, on a réussi une performance en centre de grande qualité, cela illustre la résilience du modèle économique du groupe et la formidable capacité d'adaptation de son entreprise. Oui, on a des entreprises performantes donc on peut aussi s'en réjouir. Maintenant, c'est assez incompréhensible. Yves Damécourt. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, on a toutes les semaines des annonces d'entreprises qui ferment. C'était tout par gel, c'est André, c'est etc. Donc il faut se réjouir qu'on est des entreprises solides. Ensuite, sur l'augmentation des profits des pétroliers et des fournisseurs d'énergie, elle est surtout liée à notre système complètement ubuesque dont on vient de parler, européen, et à ce qu'on a mis en place, l'arène, le démembrement d'EDF avec RTE, EDF et puis les distributeurs, etc. Et puis enfin, je pense qu'en France, on a 30 ans de réserve de gaz mais en 2018, on a voté une loi pour s'interdire d'exploiter nos propres régions de gaz. c'était avant la guerre en Ukraine, peut-être qu'aujourd'hui le contexte géopolitique a changé, qu'on pourrait abroger cette loi et demander à Total d'investir en France. On a notamment du gaz de houille dans les anciennes mines de charbon du bassin de Lorraine, c'est même pas du gaz de schiste, c'est du gaz de houille, il suffit de se brancher, de l'exploiter et donc on peut très bien demander à Total d'exploiter nos gisements de gaz et investir à cet endroit-là. On marche sur la tête. Je ne savais pas d'entendre ça, je trouve ça scandaleux. Parce que du coup on est obligé d'acheter sur les marchés internationaux à des prix mirobolants, d'aller voir les Algériens, d'aller voir les Qataris pour leur demander du gaz alors que j'apprends qu'on a du gaz dans notre sol et qu'on... Franchement, c'est de l'eux. L'étude des gisements avait été faite par M. Montebourg quand il est ministre du redressement productif. Il avait fait une étude très sérieuse sur les gisements d'énergie en France, notamment les gisements de gaz, ceux qui sont facilement exploitables, ceux plus compliqués à exploiter. Alors, une auditrice me dit moi je suis ravi que les entreprises françaises fassent des bénéfices, ils réinvestissent, les salariés sont déjà à l'intéressement dans de nombreuses entreprises et par exemple ils paient 33 milliards d'impôts à l'étranger mais ils payent aussi beaucoup d'impôts en France. C'est-à-dire que j'ai quelques amis qui travaillent chez Total, ils attendent les primes d'intéressement qui vont être conséquentes cette année. Il va y avoir des redistributions conséquentes. Alors que les... Et contrairement, j'ai regardé la bourse ce matin, les dividendes de Total ne sont pas exorbitants par rapport au montant du capital. Quand vous le disiez, l'économie française c'est surtout les TPE, les commerçants, les artisans, les PME et elles souffrent terriblement. Elles n'ont pas des dividendes et des marges parce que justement elles perdent de l'argent avec l'explosion des prix, des matières premières, etc. Comme le disait un chef d'entreprise, Thierry Veil, qui est à la tête dans la pub de Bagelstein, il disait le client n'est plus roi, c'est les fournisseurs qui ont pris le pouvoir. Et c'est dramatique. Je trouve très très bien que des entreprises gagnent de l'argent et on peut être très fier qu'un groupe qu'on soit pour ou contre le luxe, qu'un groupe comme LVMH soit magistralement géré. Je suis un petit peu dubitative, un peu plus dubitative sur la manière dont Total mène son business. Voilà. je veux dire les opérations qui ont lieu en Afrique qui sont des catastrophes écologiques, les départs en pré-retraite qui sont mais c'est des centaines et des centaines de personnes de chez Total qui sont en pré-retraite et qui d'ailleurs on n'est pas une schizophrénie près parfois en France avec des dispositifs qui d'ailleurs sont très largement co-financés par l'État. Donc voilà, je suis un petit peu plus dubitative sur ça. Un mot sur l'Assemblée nationale, nouvel incident hier entre Sacha Houllier et Jean-Philippe Tanguy. C'est vrai que tous les jours nous sont rapportés des conflits, des insultes. Sacha Houllier aurait dit il est temps que tu fermes ta grande gueule, j'ai travaillé plus que toi, j'ai déchargé des camions à 15 ans. On en est là, on a évoqué hier Rachel Kéké qui serait la seule à pouvoir parler de pénibilité parce qu'elle connaît certes, elle sait de quoi elle parle mais encore une fois, enfin sur ce, qui c'est Florence Berthoud, vous êtes femme politique, Jean-Luc Benamias aussi, c'est un spectacle consternant qui nous est donné. Alors allez-y Jean-Luc. C'est pas vraiment plus consternant que ce que je regarde sur les différentes assemblées ayant lieu dans différents pays européens ou dans le monde. Soyons sérieux. Là, effectivement, il y a une tension. La tension est forte puisqu'il n'y a pas de majorité définie réellement à l'Assemblée nationale. Ce qui donne, effectivement, cette impression. Mais enfin, ils ne se battent pas à main nue ce qui arrive dans un parlement comme l'Italie ou dans d'autres parlements. Je trouve qu'on n'en est pas très loin et que le degré de violence... Attendez, des élus qui reçoivent des appels leur disant que leurs proches sont à l'hôpital ou qu'ils reçoivent des lettres avec de la poudre blanche, on est quand même dans un degré de violence. Valérie, ça n'est pas acceptable. Mais il y a une tension dans le pays extrêmement forte. Oui, Florence... On n'a jamais vu ça depuis longtemps. Oui, Florence Berthoud. Moi, ça m'arrive quand même très souvent d'être d'accord avec Jean-Luc Benamias. Mais alors là, je ne suis absolument pas d'accord. Moi, j'étais pendant des années dans des cabinets ministériels et notamment le conseillère parlementaire dans des périodes très très difficiles où il y avait des lois qui ont d'ailleurs parfois coûté la tête des premiers ministres qui étaient en place. Mais moi, je n'ai jamais vu un tel comportement dans les assemblées. c'est-à-dire... D'abord, ce sont des représentants du peuple donc je ne suis pas d'accord avec vous. Les représentants du peuple, ils doivent un peu... Ils sont représentants. Ce n'est pas le peuple. Donc, en plus, en France, où il y a une tradition de débat quand même multiséculaire, on peut dire des choses dures, très très dures. on n'est pas obligés de se traiter de noms d'oiseaux systématiques, de feignants, de racistes, de pourris, enfin, des trucs qui sont incroyables parce que, si vous voulez, la violence verbale engendre la violence verbale qui finit par engendrer la violence physique. Donc, moi, je n'ai jamais vu ça dans les assemblées. Des tensions extrêmes, attention, il y en a eu. Des tensions extrêmes, il y en a eu, mais il y avait des présidents qui systématiquement faisaient des rappels, des rappels, enfin, d'abord, on faisait des rappels au règlement et on suspendait les séances. Moi, je me souviens des séances qui étaient présidées par un certain Philippe Seguin. Quand ça débordait, alors, avec le tempérament qui était le sien, les séances s'étaient arrêtées, il convoquait les présidents de groupe, il les mettait dans une pièce et il disait, vous allez dire à vos troupes juste de, voilà, on peut s'achauver, mais il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. Oui, il vient m'écourt juste un mot, vous avez été élu local, on a parlé bien. Quand on voit la mobilisation des Français sur ce projet de réforme des retraites et quand on voit le comportement de nos parlementaires, on se dit qu'il y a un grand écart, franchement, entre ce que souhaitent les uns et ce que font les autres. Oui. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, merci à tous les quatre, c'était fort intéressant, on se retrouve dans un instant pour l'émission Média avec Stéphane Guillon qui, je pense, aura des choses à nous dire sur l'actualité. A tout de suite.